Il faut d'abord souligner que le gouvernement a été invité, intimement associé à l'organisation du présent événement. C'était avec joie que le Premier ministre a représenté, donc son Excellence Monsieur le Président du Fassou. Alors, le sens que nous donnons à cela, c'est d'abord du point de vue historique. Donc, vous savez que 60 ans, ce n'est pas 60 jours dans la vie d'une organisation, et même dans la vie d'une. Alors, donc ça, c'était ainsi fort. Ensuite, du point de vue pratique, du point de vue social, on a vu depuis plus de 60 ans, le travail qui a été fait par la communauté musulmane de Burkina Fassou, qui est d'ailleurs la principale composante de la Fédération des associations islamiques publiques. Donc, au regard de ces deux éléments, il est évident que cela ne pourrait pas mettre le gouvernement indifférent, et particulièrement le ministère en charge des questions religieuses. Le troisième élément qu'il faut évoquer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de la vie d'une autre nation, au regard des problèmes d'insécurité qui se posent, et que certaines personnes, comme le Malin Brésil, ont associé soit des communautés religieuses, soit des communautés socio-ethniques à l'insécurité. Venir, c'est également témoigner du fait que, faisant preuve de lucidité, et en travaillant effectivement à séparer de bons grains les livres. Il faut également noter que, vous savez qu'il y a quelque temps, à quatrième position, que la communauté musulmane a traversé des remous, des différents, et aujourd'hui, grâce à l'action de tous, c'est une communauté que nous avons trouvée, unie, et à la tête de laquelle se trouve El-Haj Moussa Ponda. Un homme suffisamment pondéré, un homme suffisamment modéré, alors qu'il y a le sens de l'écoute, et qui peut effectivement continuer dans cette logique, et donc travailler à fédérer les différentes énergies, pour que la communauté musulmane du Burkina fasse haille de l'avant. Or, si la communauté musulmane du Burkina va de l'avant, mais il s'en suit nécessairement, qu'est-ce que le Burkina, effectivement, qui en profite, la FAIB également, et puis, naturellement, la communauté des croyants, d'une manière générale, parce que, comme vous le savez, nous sommes tous des frères de l'humanité, et ce qui ne va pas, au niveau de la communauté musulmane, réjaillit nécessairement sur les autres communautés, et sur le gouvernement. Et enfin, il faut noter que ce n'est pas seulement une espèce de forum, de jamboré qui est organisé, derrière cela, vous vous apercevrez que cet après-midi, il y a un panel, justement, qui est organisé au CBC, lequel panel va mettre, effectivement, l'accent sur des réflexions, en rapport avec la Révolution, et également en rapport avec les sécurités que nous vivons. Or, vous savez que la contribution sur le plan intellectuel, c'est comme la contribution sur le plan spirituel quand on est dans une mosquée. Alors, donc, ça permet d'éclairer, ça permet d'orienter. Alors, et pour que nous sachions que l'ultime objectif que nous avons tous, c'est que dans la paix, dans le bien-vivre ensemble, notre pays puisse évoluer dans la fraternité et dans l'unité, pour construire d'une autre façon encore plus forte, encore plus fraternelle et au bénéfice de tous.